Bonjour, alors ce qu'on va porter sur la configuration d'une boîte de messagerie, c'est Windows Vista. Alors dans les versions antérieures de Windows, le logiciel de messagerie intégré se nommait Outlook Express. Et bien dans Windows Vista, il se nomme dorénavant Windows Mail tout simplement. Donc je le lance pour pouvoir le configurer. Voilà, lorsqu'on le lance pour la première fois, celui-ci nous propose de directement rentrer notre nom et configurer notre compte. Alors c'est parti pour la configuration. Je rentre ici donc mon nom pour le test, Julien Dupont. Suivant. Donc ici c'est le nom qui apparaîtra lorsque j'enverrai un mail. Mon destinataire verra apparaître ce nom-là. Suivant. Mon adresse de messagerie qui m'était fournie par mon fournisseur d'accès internet. Julien.dupont.free.fr Suivant. Ici on a la possibilité de configurer les serveurs de messagerie. Alors ici le serveur donc POP qui permet de recevoir les mails, de les rapatrier vers notre PC. Et le serveur SMTP qui permet à l'inverse de les envoyer. Voilà. Ce sont deux paramètres qu'il faut obligatoirement rentrer. Sinon on ne pourra pas consulter ses mails ou en envoyer. Alors comment on configure ses comptes ? Et bien généralement pour la plupart des fournisseurs d'accès internet, le serveur POP commence par POP tout simplement. Suivi du nom du fournisseur d'accès internet. Donc ici POP.free.fr Pour SMTP et bien c'est la même chose. SMTP.free.fr Voilà tout simplement. Alors petite astuce si vous ne connaissez pas ces deux serveurs là. Il suffit de se rendre sur internet. Et on va taper par exemple POP.orange.free. Voilà. Deux fournisseurs d'accès internet connus. Et ici on va accéder au premier lien. Voilà. Serveur POP SMTP des principaux FI. Voilà c'est une page qui est assez pratique puisqu'il référence la quasi-totalité des FI français. Et leur serveur POP SMTP et IMAP associé. Voilà donc Alice, AOL, etc. Donc si je me rends sur free. Voilà c'est bien POP.free.fr, SMTP et IMAP. Tout simplement. Voilà. Petite astuce qui permet de gagner du temps. Donc voilà pour la configuration classique avec POP. Éventuellement vous pouvez utiliser le protocole IMAP. Donc dans ce cas là je rentrerai imap.free.fr. Alors rapidement quelle est la différence entre ces deux protocoles ? Et bien avec le protocole POP, tous mes messages vont être rapatriés sur mon disque dur. C'est à dire qu'ils vont partir du serveur de messagerie de free vers mon disque dur. Et donc ils seront supprimés du serveur de messagerie de free. A l'inverse si je sélectionne ici IMAP, je pourrais consulter mes mails. Mais sans pour autant les supprimer du serveur de messagerie de free. C'est à dire qu'ils seront consultables n'importe où. Alors qu'une fois que je les ai téléchargés à partir de POP. Et bien logiquement ils ne sont plus disponibles sur le serveur. Ils seront uniquement sur votre disque dur. Voilà la petite différence. Donc ici on va laisser POP.free.fr qui est la configuration classique. Suivant. Donc là je rentre mon nom d'utilisateur qui m'était fourni par mon fournisseur d'accès à internet. Et mon mot de passe associé. Suivant. Ne pas télécharger mon courrier électronique maintenant. Et terminé. Voilà logiquement si j'ai tout rentré les bons paramètres. Ma boîte de réception est configurée pour recevoir tous mes mails. Et pour en envoyer. Si jamais je souhaite modifier mes paramètres que j'ai rentré tout à l'heure. Il suffit de me rendre dans outils. Compte. Et là j'ai accès à ma liste de mails qui ont été configurés. Donc ici on voit bien apparaître julien.dupont. Arrobas.free.fr Alors si je souhaite le configurer à nouveau. Je me rends sur propriété. Et là j'ai accès à tous mes paramètres. Le nom. L'adresse. Le serveur. Donc POP et SMTP ici. Le nom. Le mot de passe associé. Et ici des options pour configurer les ports notamment. Car en effet certains. Le port par défaut de SMTP est le 25. Et le port par défaut de POP le 110. Mais certains fournisseurs d'accès internet. Peuvent décider de modifier ces ports là. Notamment pour avoir plus de sécurité. En général ces deux restent identiques. Et éventuellement ici une petite option intéressante. Qui peut s'apparenter au protocole IMAP. En cochant cette case. Et bien je vais laisser directement les mails sur mon serveur de messagerie. C'est à dire que je vais recevoir ici. Je vais rapatrier tous mes mails. Mais une copie sera conservée sur le serveur de free. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le protocole IMAP. Puisque le protocole IMAP je ne les rapatrie pas directement. Je les consulte directement sur le serveur. Ici on les rapatrie bien. Tous mes mails. Mais il reste une copie sur le serveur. C'est une petite différence. Voilà pour les options. Si je souhaite éventuellement ajouter un deuxième compte. Si j'ai deux comptes de messagerie. Et bien je me rends sur ajouter. Compte de messagerie. Suivant. Et là je peux rentrer à nouveau mes paramètres de mon deuxième compte. Voilà par exemple Marie Dubois. C'est la même chose. Petite précision. Donc on a vu ici POP et IMAP. Si vous utilisez un compte de type Hotmail. Donc qui utilise le protocole HTTP. Et bien cette version de Windows Mail. Malheureusement ne prend pas en charge ce protocole. Comme il est indiqué ici. Alors si jamais vous utilisez un compte de ce type là. Il va falloir télécharger un nouveau client de messagerie. Donc on se rend sur le lien qui nous est proposé ici. Et voilà. Donc le site de Microsoft nous propose de télécharger ici Windows Live Mail. Qui prend bien en charge ce protocole HTTP. Et qui permettra de consulter votre messagerie à partir d'un fournisseur qui tige le protocole HTTP. Voilà. Annulé. Ok. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. Et vous dis à très bientôt sur netprof.fr.